Bon le Yop, j'espère que t'es prêt parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à ton sort oublié. Ah ouais, conquête ! Alors euh... Aujourd'hui on va s'attaquer à tes deux sorts oubliés. Bonjour à tous c'est Tim Tobias et aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un deux en un des sorts oubliés du Yop. Le premier vous le connaissez sûrement, surtout grâce à Dofus Retro, ça va être l'épée céleste qui permet de taper en zone dans la voie R. Mais le deuxième vous l'avez connu à l'époque du Yop Feu, il s'agit du stratège, une invocation qui si vous la tapez va renvoyer une partie des dégâts reçus. Pour ce qui est du stuff on va mettre la gomme 1800 d'agilité pour mettre d'énormes dégâts. Allez trêve de blabla, on va tester tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais cette vidéo vous plaît et nous on part directement pour les combats. Oh non ! Salut à tous, pardon je suis contre un cras, oui appuyer sur le bouton enregistrement ça marche mieux, c'est vrai. On est contre un cras mais il n'a que 3300 points de vie, il tape pas très fort, de ce fait il est temps de vous montrer, en fait vous n'avez rien loupé en fait, c'est même mieux pour vous. Voilà, je suis boosté, je lui mets, alors j'ai même pas besoin de précis tu vois, je mets un stratège et voilà. Ah si quoique je vais devoir précis, moins 1200, écoutez je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai déçu, j'ai dit que je le tuais sans ça, j'ai menti, je... pardon. Pardon, mais bon il va quand même mourir. Allez, on laissez PCLS, c'est bon, en 8 minutes 37 mais pas vraiment vous, c'est 30 secondes, c'est un petit bonbon, ça se mange sans faim et pardon j'ai oublié d'appuyer sur l'enregistrement, effectivement pas très malin ça, pas très malin. Ohlala 5% de pou... Excusez-moi, c'est l'émotion hein, mais 5% de rési ? Mais attendez, alors si on en croit mes calculs savants et surtout les dégâts que j'ai fait sur un putsch, je peux le tuer d'un tour, voilà, littéralement. Si j'ai de quoi, alors après le problème c'est qu'il y a stratège, non mais il y a stratège plus les dégâts donc non, non pour moi c'est bon hein. C'est faisable, c'est possible, c'est réalisable, c'est le jeu de la vie, je vais lui foncer dessus, franchement là il donne envie. Si seulement il pouvait me foncer dessus, le problème c'est que... Attends, si je le mets là en vrai, il y a moyen qu'il me fonce dessus. Oh vas-y s'il te plaît, s'il te plaît, vas-y viens, vas-y, vas-y viens on est bien, viens voir tout ce qu'on peut faire là, vas-y, vas-y, booste-toi, viens, avance, donne tout, vas-y viens, viens là, enfin viens là où je peux te taper bien, mais oui, mais c'est ça qu'on veut, vas-y frappe, tabasse-moi, éclate-moi, éclate-moi la tronche, éclate-moi, vas-y, donne tout, donne tout, donne tout, j'ai le coeur qui bat là, mais c'est vrai que ça serait cool avec ce yop de pouvoir tuer un mec en un tour, la vie serait magnifique. Vas-y donne tout, embue-moi la tronche, vas-y crit, mets du moins 4000 s'il te plaît. Ok, moins 1885, il va se déplacer par ici, mais écoutez, moi ça me convient parfaitement, il est temps de mettre une conquête, on va mettre une précise, et là c'est la vie, c'est l'espoir, va-t-on l'emporter ? On est sur 1400 à 1600 ! Sur les épées célestes, si on peut en crit une, ce serait incroyable, on a zéro de crit, donc vous en faites pas, la deuxième à 1700, il reste 600 points de vie, est-ce que ce sera la fin ? Et écoutez, ça va être la fin pour ce steamer, merci à tous. Voilà, au bout d'un certain temps, il faut me respecter monsieur, tu as 5% de résistance, il faut arrêter, il faut arrêter 1 minute 34 de combat, mais c'est des très très bonnes minutes 34 de combat. Ok, Yop contre Yop, il est temps de lui ressortir, les amis, les sorts qu'il a oubliés, au du moins, peut-être s'il joue à 1.29 plutôt à rétro, et dans ces cas-là, il peut peut-être connaître mes sorts, on va savoir ce que je lui prépare. En tout cas, écoutez les amis, nous on n'a pas le temps de niaiser, d'accord ? Voilà, reculer, c'est pas dans les expectatives de ce mod, le but c'est de fracasser nos adversaires, et donc, on va les fracasser. Je rappelle d'ailleurs, épée divine, erreur à ne pas faire, que je faisais avant, c'est de ne mettre plus qu'une seule épée divine, en fait, maintenant on ne peut plus cumuler les boosts de dommages, ce qui fait qu'on a 30 dommages, ce qui est bien, mais vous ne pouvez pas monter plus haut, alors vous pourrez quand même les avoir sur 4 tours, c'est toujours aussi intéressant, mais par contre, le cumul des effets maintenant est de 1, et non plus de 2. Voilà, c'est un truc tout bête, mais effectivement, ça permet d'économiser des PA sur un tour. Donc c'est plutôt cool, il n'aurait pas pu un peu plus avancer là, c'est pas très sympathique, mais ça n'empêche pas qu'il va se prendre un petit coup. Est-ce que je fais le tour ? Oh là, mais il prend du 800 alors qu'il n'est pas sur la zone ! Conquête, ça partage à 2 cases autour de lui, non ? Ouais. Oh bah écoutez, un petit tour sympa, pas besoin de précis, moins 1200, bonjour monsieur, enfin, moins 1200 si on crit, bonjour ! C'est du moins 2000, salut, ça va ? Voilà, moins 2000, voire moins 2200, et on n'a pas précis les amis, c'est-à-dire que ce tour-ci, on va pouvoir précis, on va pouvoir le frapper très fort dans la bouche, et s'il ne se protège pas, il est mort ! Ok, un dégât qui va taper quand même plutôt fort, mais on est tanky, mais regardez-moi ça, regardez à quel point tout va bien pour nous, on n'en a rien à faire ! Et franchement, ce mode, je vous le conseille assez fort, parce que même sur les persos à côté, parce qu'hormis des faiblesses R, il faut avoir des overvita quand même, on a des overvita dessus, mais c'est hyper mastoc, vous mettez des dégâts de malade mental, et vous ne vous sentez pas si... Genre, je ne me sens pas si weak, si faible, là-dessus. Bon, attendez, il nous a mis un truc qui nous attire, donc on est obligés d'utiliser nos PM, bonjour, moins 800, bonjour, moins 800, puis ensuite, on va se mettre en diagonale pour le frapper, comme ça, il ne peut pas m'embêter, je lui mets... Ah oui, quoique, si je fais un cercle aussi, le problème, il va venir. Je ne veux pas que tu viennes. Si j'avais su, je n'aurais pas venu. Après, on le tacle, c'est chiant pour lui, non ? Attends, où est-ce que je le tacle, là ? Après, on le tacle, en vrai, en vrai, c'est bien aussi, non, il est taclé, c'est très bien, et puis il n'a plus de vita, il n'a plus rien, là, lui, il a tissé sa vertu, il n'a plus rien, là, pour se batter. Enfin, il a une colère de yop à moins 1800, ça, effectivement, c'est un autre débat, mais bon. Il va apprécier, il va tenter de nous tuer, mais ça ne passera pas, monsieur ! Mais non ! Mais si ! Mais non, non, ça va. Il apprécie, là, ok. On a encore eu de la chance ! On a encore eu de la chance ! Bon, si on n'avait pas mis autant de dégâts avec les divines directs, on aurait été vraiment, vraiment... Enfin, les célestes, pardon, on aurait été vraiment dans le mal. Là, avec une précis, pour moi, ça passe. On va espérer, parce qu'on ne sera plus boost. Après, voilà, il détaque, c'est vrai que là, on avait les dégâts au contact, donc là, logiquement, les épées célestes qui vont avoir raison de lui. Ah, mais ça m'attire encore ! Ah, bon, on va faire ça, du coup. Hop. Hop. Et on va préciser dans le doute, au cas où il se passe un miracle, mais bon, 190 points de vie, ça m'étonnerait. Peut-être une fracture, nous allons le fracturer jusqu'à la mort ! Et ce sera une victoire avec Soyop ! Regardez les dégâts qui sont monstrueux, on lui a mis du 2000, avec l'épée, quand même l'épée céleste, l'épée des yeux, on va dire. Et voilà, DLT2, avec, en plus de ça, à deux cases, on n'était pas sur le maximum, on aurait pu mettre plus cher, et lui avait 20% de résistance. Bref, voilà, ça tape extrêmement fort, ces épées, et je vous conseille de les jouer, ça peut être très cool, notamment en PVM, PVM, c'est un sort qu'on laisse un peu de côté maintenant, c'est vrai que Fracture, c'est un sort qui est aussi très cool en PVM, parce que tu peux anticiper les tours des mobs, en général, tu peux les tacler et tout, machin. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'épée céleste est encore bien... Elle n'est pas si rouillée que ça. Et c'est un Xelor ! Xelor, ça peut être sympathique en vérité, mais il va falloir faire très gaffe, il peut nous mettre des gros dégâts. Ceci dit, on a 65 récrites, et avec un Torquellonia et du chat perle-hypopète, c'est plutôt positif pour nous. On rappelle aussi qu'on a le duel qui est complètement fumé depuis le... Comment dire ? Depuis le... J'allais dire, le nouveau Yop. C'est pas vraiment ça, depuis les changements et les équilibrages un petit peu de ses sorts. Mais il va falloir faire quand même attention, son but, ça va être de nous foncer dessus, et moi, que dire quand quelqu'un va me foncer dessus ? Eh ben, je me casse. Je me casse. Je pense qu'on veut me mettre par ici, mais bon, c'est un peu nul. Après, là, il a flou, c'est ça ? Ouais, il aura plus flou, vas-y. Vas-y, on a le temps, on a le temps, on a le temps, on essaie de changer de map un peu. Voilà, je suis caché derrière ma caméra, tu peux pas venir, en fait. Tu peux pas venir. Non, mais après, voilà, il faut arrêter aussi l'exelor juste de... J'ai FK et je mets une TP et je fais rien. Faut pas déconner, quand même. On n'allait pas se laisser taper tout court. À partir de maintenant, on va lui foncer dessus, ceci dit. Mais on va pas lui laisser un tour, je sais même pas combien de PA, là. Attendez, il en avait 17, c'est ça ? Ouais, 17 PA, c'était peut-être un peu beaucoup. Lui aussi veut changer de map, du coup. Le combat qui va s'annuler, ce qui peut. Non, mais vous en faites pas, là. On va décanter tout ça. Bonjour à tous, je bondis. J'ai envie de mettre des entités, mais en vrai, les entités, ça l'aide, donc j'ai pas envie. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Donc du coup, on va faire ça, on va se booster, et puis ce sera très bien, écoute. On est très bien pour pouvoir se frapper. Si jamais il veut venir, nous, on pourra venir le frapper à pied. On pourrait le tuer lui et sa synchro aussi, c'est ce que j'aimerais. Genre, s'il peut venir, vraiment, avance, viens. Mais viens et rembobinage, s'il te plaît. Dis-moi que tu fais ça. Et il a l'air de faire ça, et ça, c'est beau. S'il peut me rapprocher avec une frappe, genre typiquement, il met son complice ici, puis il oublie de me ramener. Voilà, il a pas oublié, donc c'est un peu le problème. Petit coup de cac et le rembobinage. Allez, mets la bobine. C'est parti. La conquête qui va aller très très bien, là, dans ce... Regardez. Regardez, là, bonjour messieurs, bonjour messieurs dames. Voilà. Bon, allez, Damajos qui prend, sérieux. Est-ce que je précise ou pas ? C'est aussi un des rares moments, je pourrais lui mettre... Bon, après, on s'en fout, on mettra assez de dégâts. Non, pas de précise, on mettra la précise, c'est le bordel, d'accord. Allez, petite épée CLS, c'est du moins 1230 sur le Xelor, alors qu'on crie de pas. Allez, une deuxième épée CLS, moins 1234 fois 2. J'ai envie de dire bonjour, bonjour, monsieur. Alors, certes, lui, il nous met des tours, il s'embête, il fait machin, il fait des téléfrags. Moi, j'en ai pas besoin, d'accord. Moi, je balance juste des épées célestes. C'est le seul chose que je fais. J'aurai puissance au prochain tour, une précise. De quoi achever ses souffrances en bonne et due forme, tellement fort qu'il fuit. Ça va être, voilà, il est fidèle à lui-même. Il va changer de map, encore une fois. Mais on ne va pas le laisser faire, vous le savez. Vous le savez pertinemment, on a une vita, on a une vertu, si besoin, pour éviter d'avoir la tête sous l'eau. C'est un peu dommage, bien sûr, mais bon, on fait de notre mieux. C'est parti, on va pouvoir claquer un petit bond. Je vais tuer quand même sa synchro, il ne faut pas déconner. Quoique. Ah ouais, putain, mais Damajos, c'est vraiment un délire, en fait. C'est un punaise de délire. Après, il faut que je crit. Et je n'aurai rien d'autre à faire que juste mettre une vita. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On avance, on l'attente. Allez, vas-y, je l'attente. Ce n'est pas de crit, c'est dommage. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Je vais reculer d'une casse, quand même. Il va être boosté plutôt pas mal. Ceci dit, s'il vient vers moi, pareil, avec une précise, à tout moment, il est foutu. Parce qu'on parle, on parle de la petite épée céleste, mais j'ai un coup de cac aussi. Alors, certes, je ne suis pas maîtrise, mais crois-moi que le coup de cac, surtout là, quand j'ai 12 PA, enfin, je dis que j'ai 12 PA, mais c'est l'autre. Donc, ouais, on n'aura pas 12 PA. Je ne pense pas qu'il ne va rien faire de son toit. Ceci dit, effectivement, c'est un peu compliqué pour lui. On va remettre un petit peu le complice, nous frapper. Il a beaucoup de PA, donc on va prendre très cher. Je pense au moins du 2000, voire du 3000. C'est du moins 700, à peu près. Eh bien, c'est la fin, merci à tous, merci ! Oh, je suis désolé ! Oh, je suis trop DSL pour lui. Oh non, oh non, 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 Robert ! Robert qui a tout dirigé, malheureusement ! Robert ! Comment ça ? Bon, je pense qu'on aurait gagné, quand même, dans tous les cas. On a vu qu'il nous devait beaucoup de pression, mais que ce tour-ci, on était capable de le tuer. Il n'a pas l'air d'avoir un move où il pouvait beaucoup revenir, si au rembobinage, il était à portée de dégâts. Donc, quoi qu'il arrive, on aurait pris beaucoup de dégâts, mais la victoire aurait été nôtre. Mais, effectivement, je suis trop fan de ce hop. Je trouve qu'il met énormément de dégâts, sans pour autant avoir de faiblesse. On a beaucoup de résicrits, comme vous pouvez le voir, dans ce type de combat. On a beaucoup de résistance, en vérité. Alors, il y a des exos, quand même, résistance sur les stuff. Il y a des overvitas aussi, qui font qu'on dépasse la barre des 4000 HP. Mais, effectivement, c'est le genre de truc où je me sens puissant, en fait, avec ce stuff. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, tu peux me dire en commentaire des sorts que tu considères comme oubliés sur les classes. Et pourquoi pas en faire une vidéo entre ces 4. Allez, à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz